Bonjour, bienvenue dans la centième de piqueuil à la table. Et oui, il fait déjà 100. Et aujourd'hui, petite surprise avec Daniel que nous sommes retrouvés tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait à l'eau? Oui bien, c'est qu'elle est bien mouillée là. Depuis 5h du matin, on lui donne l'eau. Ah bon, d'accord. Ils ont ramassé, ils ont ramassé un peu. Bonjour, monsieur. Ça nous l'a avec la famille Thomas, nous l'a. D'accord. Ah oui, bien, nous avons ramassé un demi-ceau. Mais bon, malheureusement, ils gagnent, ils ne gagnent pas. Mais c'est un plaisir. Eh, allons-nous refaire et toi-dedans, non? Allons. Allez. Allez, me laissez-les-les-les-les-les alors. Mais regarde, elles-les-les-les-les depuis là. C'est parti ! On commence la pêche depuis des artistes à l'école, depuis des femmes de ménage. C'est du lundi au dimanche ou bien ? Non, le lundi c'est pas autorisé, le mardi c'est pas autorisé, c'est autorisé à partir de mercredi au dimanche. D'accord, ok. Et si il y a un jour férié par exemple, samedi dimanche aussi, c'est interdit. Donc le jour férié il ne pêche pas ? Le jour férié il ne pêche pas. Ah il plaisante bien ce terrain ? Non il ne plaisante plus là. La pêche c'est pas trop la grande période, parce que la lune ne monte pas la semaine prochaine. Et c'est dimanche vraiment qu'avec la lune ? Oui. Parce que la lune est quoi ? Les plaies ? Nouvelle lune. Nouvelle lune ? Il y a des fois deux jours avant comme là la lune est nouvelle lundi. Oui. La mienne est grande en matin, il y a plus de 3 à 4. Oui. Jusqu'à où c'est un endroit pêché ? 25 mètres. 25 mètres ? Du sable en bas 25 mètres. D'accord. Après tu utilises le flambeau. Le flambeau tu prends la rouleau tout, tu coupes par morceaux, au moins 10 centimètres de l'âge, tu fends tout de la longueur. Oui. Après tu amascer un bois, après tu allimes à l'eau piacée, après tu rentres dans l'eau, tu gagnes le grable et le peurot, qui est toutes quelques-uns de poissons. Mais depuis combien de temps on voit que c'est plus difficile la pêche ? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans ? Ah oui, 10 ans, 20 ans aussi. Donc puis après, nous avons filé tous les nuits, un paquet, tous les nuits, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu vas rentrer là ? Oui. Qu'est-ce qu'une bonne chose de réglementer la pêche comme ça ? Pour nous, c'est peut-être pas un bon sol, mais après c'est le parc marin qui met en place l'autorisation. S'ordre politique, oui. S'ordre politique, après vous allez voir, nous t'es pêche réglementation, nous t'es pêche tous les autres, donc nous t'es habite ici au bord de mer en fin de compte. Nous t'es montré même pas notre cas, nous t'es campé sur le bord de mer, nous t'es fait coucher ici la place. Eh bien l'ambiance là, hein ? T'es belle l'autre, avec une vieille grande monde, t'es raconte des histoires, nous t'es pas de la même. Et là aujourd'hui, on vient ou on pêche ou on s'en va ? Eh bien là, on pêche un petit peu de sang à pied jusqu'à ce qu'ils aient là. Pour nous, on monte mon cas. Bon, les gars, c'est mon premier expérience, on pêche ça. Mais là, on fait, il file tout droit, le poisson il maille dedans, après il va refirmer au niveau du sang, et nous on râle le poisson jusqu'à ce qu'il y a sur le sable. C'est quoi ? 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 Les gars, l'expérience est forte, hein ? Voilà, voilà. Et au poste de l'eau, on va tenir celle-là, c'est là qu'il faut le faire, tenir juste ça. Ouais. L'âme, il est bien. André m'a fait ça toute mon vie. Mais il faut que ça va bien là-bas. Les gars, on voit Daniel là, tout ça là, pêche miraculeuse aux oiseaux-dures là. Et Mathias, à où là ? Depuis combien de temps on fait ça ? Là, il fait un bon moment de professe. Hein ? Depuis où les petits, ma grande, tout ça va à la pêche. Hein ? Et là, qui s'allait là-là, aujourd'hui ? Mon papa, mon camaraderie, un voisin d'eau, mon beau-frère. D'accord, OK. Mais ça, c'est sautre passion, ça ? Voilà. Il a une tradition, un petit capucin carême. Capucin carême ? On appelle ça capucin carême, oui. D'accord, OK. Tout ça va à la pêche. Depuis que l'entier, comme on voit, elle est à… Elle est à pêcheur. Ah ouais ? C'est bon pavillon, c'est bon pavillon. D'accord, OK. Ça, c'est le petit repas à la famille. Voilà. Mais il fait un peu peur, donc, même que la pluie de… Ce tradition-là, il fait peur quand même ? Ça veut dire que ce tradition-là, demain, il peut disparaître, non ? Ah oui, il peut disparaître, bien sûr. Parce que, comme il me dit, avec le temps, il s'en va, le capitain, il vient râpe. C'est pas question de viendra, mais il n'a plus de filet. Parce qu'avant, dans le temps de Tépest, dans le coin, la saline des bêtes ou deux, peut-être qu'il y avait deux, personne n'avait de filet. D'accord. Tu n'avais pas subité à voir filet. Il t'écoutait un peu de l'argencier. Il t'écoutait un peu de l'argencier. C'est pour ça que tu es allé à l'argencier avec le patate d'Iran longtemps, dans les années 70-75. Les gens t'aient fait filer avec le patate d'Iran. C'est quoi patate d'Iran, là ? C'est le patate d'Iran, c'est la bandiane que vous voyez à côté, là. Elle monte. Il va ramasser. 42, rien. C'est mal, hein ? Bon, j'ai peut-être le mamard est petit recuissant, pas ? Et mais à où, les pêches, et madame, du l'autre côté, fait cuit, alors ? Madame, fait cuire un petit peu. D'accord, ok. Moi, c'est plus rougail. En y, il y a un rougail ou alors ? En rougail. La face, moi, je monte, mais c'est pas trop ça. Il monte plus en fritur et rougail. Ouais, friture rogaille, ça fait plus partie de notre tradition, non ? Le rogaille, oui. De toute façon, au midi, nous aurons l'occasion de goûter. Ah, nous aurons l'occasion de goûter. Bon, le plus facile, il commence là. Donc là, la famille est réunie de nouveau, mais là, autour d'une table, là, nous avons nettoyé le banc de capucin. Jonathan, le frère Mathias et le gars sont mes mains, l'est là. Ali, c'est le spécialiste nettoyage, hein, donc il ne plaisante pas avec lui. Mais, mais, par contre, qu'est-ce que vous avez fait là ? Ben, là, je vais ramener ça pour mon d'allonge, enfin, à côté, comme il est participé pour la pêche avec nous. Allez, il va gagner son petit côté, alors ? Il va gagner son petit côté, aussi. Allez, déposez-vous. Comme ça, il sera content. Ben, elle est bon, alors, super. Allez. Alors, il est très simple pour nettoyer le capucin. Ouais. Vous prenez le capucin, vous écaillez, le premier côté, après, vous nettoyez l'autre côté aussi. Donc, comme un poisson normal, en fin de compte. Et après, on ouvre au niveau du ventre. D'accord. Comme ça, on fait un petit... Un lentaille, ouais. Un petit lentaille, on coupe à l'eau. Et après, on râle tout ce qui vient avec. Voilà. Tout de la sortie, vous l'avez vu ? Bon, d'accord, ok. Les seins, vous nettoyez à l'eau, vous mettez à l'eau là. Ok, bon, alors, ben, pas de souci. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Mais laissez-moi ça sortir, parce que j'ai un petit problème poignet. Ah, m'a rendu à mieux, t'es alerté. M'a rendu à mieux. Non, mais bon, m'a prend le relais. Ouais. Voilà, Alice, allez, ça, c'est un moment de l'année, ça, ça, tu y aimes bien manger, ça, c'est pour une affaire bien spéciale, ça ? Mais à chaque fois de la saison Capucin, nous réunions à nous en famille et nous sur la pêche. D'accord. Nous y aimes bien aller à la pêche en famille, nous pêchons, nos petits carrés, et nous arrivons ici, nous fait cuiller en famille. Et là, ça, de mes remarques, c'est une équipe qui pêche, une équipe qui nettoie. Et l'aura l'équipe qui fait cuit. Ah, et ça, et l'aura l'équipe ? Ils mangent. Ils mangent, ça, c'est l'important, ça. Ça, c'est le meilleur, l'équipe, ça, pour Daniel, l'équipe qui monte, là. Ah oui, et ça, là, au niveau préparation, on a pu comprendre qu'il y a plusieurs types de préparation. On mange frites. On fait frites à lit, on pèse citron dessus. Après, on en a en sauce. D'accord. Et après, on a les rougailles. On a le pilon. Ok. Mais bon, t'es content ? Oui, t'es content. Ah bon, ben, t'es remis, t'es remis. J'ai trouvé au miroir, les assiettes la retournent. Eh oui, les assiettes la retournent. Hop, les assiettes la retournent. Jonathan, mais là, on a quand même deux couleurs, là. Ça, c'est là, là. Il est bleu, à cause. Mais c'est un capicin, il veut dire où il vient de rentrer, ça. D'accord. D'après longtemps, il vient de rentrer dans le lagon. Donc, c'est un capicin bleu, n'a pas l'a dit. Par rapport à l'autre, un capicin jaune, il fait un petit moment, il est dans le lagon. D'accord. Mais à l'a dit, ça, il veut dire où un capicin, il est frais. C'est pas longtemps, il est arrivé. D'accord, il est neuve. Il est neuve, il, tu comprends? Il appelle à l'a dit neuve, alors. Il appelle à l'a dit, petit capicin blé, il est frais, ça. D'accord. Ça, il vient d'arriver, ça. L'autre, on a un capicin un peu plus costaud, après, il devient friat de sable. Tu comprends? Il aime frire la sable, là. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il appelle à l'a dit friat de sable. Et quand il est comme ça, après, le papa, il a dit à moi, que le roi, ça va en mer, pour grossir après. Ben, il est grossi, il fait plaisir, il est grossi, après, il devient... Un poisson un petit peu plus costaud, parce que nous, sur Saint-Rose, quand le papa pêche, il pêche toujours, d'ailleurs, il pense. Mais quand il pêche poisson là-bas, quand le capicin arrive, le capicin est bien plus costaud, il est comme ça. Quand il vient dans le lagon, c'est pour qu'il grossit un petit peu? Ben, voilà, il grossit, après, peut-être, il va en grande mer. D'accord. C'est pour ça que c'est un trône, il n'a pas le lagon. Ah, non, pas le lagon. Donc, nous, nous avons la chance de voir le petit capicin bleu qui est dans le lagon. Voilà, l'ami n'a la chance de voir le gros capicin. Voilà, ben, c'est ça, ben, nous va goûter à l'île comme ça, aujourd'hui. Mais goûter à l'île, on a tout goûté, là. Bon, ben, Claudine, merci. Nous, les deux, on cuisine aujourd'hui. Et ça montre à nous comment vous faites ici, vous faites... Sauce capicin et friture. Et friture, avec Joël. Joël, c'est votre belle-sœur, c'est ça? Oui. Bon, et puis nous, on a d'autres invités, mais normal, on a poisson, donc on est là. Oui. Bon, alors, nous laisse, vous explique à nous comment ça fait les recettes. Donc là, vous faites le chocou marmire. Oui, il est chaud déjà, bon, voilà. Et vous faites comme un carré poisson normal, c'est ça? Oui, oui, ben, oui. D'ailleurs, nous, on a un petit cocoso, mais d'autres carré poisson. Voilà, moi, je mets les oignons. Oui. L'ail, gingembre, piment. L'ail, gingembre, piment. Le tomate, le thym, le safron, tous les dessus. Tous les dessus, les épices, hein? Donc, voilà, là, moi, je mets le couvercle dessus et moi, je baisse le feu. Comme ça, les épices, ils cuisent, voilà. D'accord. Ils cuisent bien, après, avant de rajouter le capicin dedans. Là, par contre, ça, rajoute un petit peu de l'eau. Oui, ben là. Comme ça, où tu caries, enfin, où tu... Oui, ben là. L'ail fait de sa sauce directe, là. Après, vous mettez dedans. Rajoute... Hein, t'es arrêté. Le capicin. Le capicin, là-bas. Voilà. C'est bon, mais à vous, comment elle se fait. C'est coincé. Piment. Là, 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 il goûte, il goûte, il goûte. Il n'appelle pas, là, là, il goûte tout seul. Mais ça, il ne fait pas, ça! Ça, il ne fait pas. Madame. Madame, tu peux goûter? Oui, à ton monsieur client. C'est un petit peu, c'est pas bon. Allez. Parfait, un goût de piment, un goût de sel, bravo à la cuisinière. Oui, elle est bontée ! Mais un bon goût de piment ! Mais bien pour la sauce. Claudine, allez on attaque le fritur alors ? Voilà, moi j'achète un petit peu de poivre. Ah, ou salé au poivre avant ? Oui. D'accord. Par contre, il faut faire toujours attention avec de l'huile, il est quand même dangereux. Et là, quand on met à l'huile comme ça, il faut la saler bien bien frite, non ? Oui, il faut la saler bien frite pour que tout allait un petit peu. Pour que tout allait après qu'on ait bien bien frite dessous. On enlève, allez. Bon, là, là, on va pas dans, là, on fait la friture, là, on fait le petit sauce. Ah, où ça attaque le ? Le rougail, là ? Le rougail, alors. Là, on va mettre ici la braise là. nous griller un petit peu, il faut mettre des côtés, là on vient un côté pour le départ, après on vient l'autre côté, pas besoin de griller une tasse, juste pour faire. Bon, nous nous laisse un petit peu griller et après nous enlève la chair et nous commençons plus là-di alors. Après nous commençons plus. Bon allez, mais bon alors. On peut limper. Eh bien, après on va goûter. Allez, fais péter. Ça fait péter, il y a pris. J'en serai à la table. On fait péter quoi? Le rougail capicin. Ah d'accord, on fait péter. Le petit capicin frites, c'est que tu manques, le petit sauce, le petit rougail. Je souhaite votre bon appétit. Ben merci. Merci beaucoup et nous nous souhaitons un joyeux anniversaire. Ah oui, un joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Tu fais quel âge? Peint-être. Peint-être, dis pas. Dis pas. Dis pas. Dis pas, dis pas, dis pas. Bon, maman, avant il refroidit. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. On ne commence pas de riz alors? Toujours le riz. Ben, on ne peut pas commencer par la sauce. Ah non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne faut commencer par le riz. Ben bon appétit tout le monde. Merci encore pour cette belle journée. Bon appétit. Bon appétit. Un goeillard, le fruit d'un. Là, il appelle un vrai créole. Ben, on ne m'a rien mangé avec sa main. Ah ben. Quelle a vu ça, là? Ben, il connaît pas le même. Je dois dire, il a mangé avec son main. Ah, on va passer avec le piment, là. C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui, bien puanté. On a trop qu'on va voir, là, finalement. C'est bon. Ah, bien bon. Bon, la famille Thomas. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci d'avoir fait découvrir à nous la pêche capucin. Parce que ça, nous ne te connais pas. On ne me ramasse pas mon thé. Elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. Et à cette. Regarde comme on est perpétuée la tradition au capucin ici. Ben, fais pareil sur cette case. Ça, tu ne connais pas. Viens, on débrotte bien. Allez, on en retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine.